bonjour mes élèves soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée aujourd'hui avec une nouvelle vidéo c'est à dire la biométrie on appelle biométrie et aussi étude de la variation de caractère quantitatif donc avant de démarrer n'oubliez pas de vos abonnés sur ma chaîne d'activer le like et aussi la cloche tout ceci pour nous encourager à publier en cours de vidéo et pour vous vous pourrez facilement accéder à toutes mes vidéos le moment où vous naviguez dans youtube donc à la barakatille la introduction la génétique mendélien s'intéresse à l'étude des caractères qualitatifs comme par exemple la couleur de pelage des souris la forme des ailes ou bien la longueur des ailes aussi groupe sanguin donc on voit ici ces caractères qualitatifs ne sont pas mesurables et leur transmission comme vous le savez se fait par les lois statistiques mendélien voire le cours de l'information génétique étude des lois statistiques donc les lois statistiques comme vous le savez sont trois lois de mendel la première loi de deuxième loi etc troisième voire le cours de l'information génétique à côté des caractères qualitatifs il existe d'autres caractères qu'on appelle caractères quantitatifs c'est notre c'est l'information mesurable on peut les mesurer la transmission de ce caractère de ces caractères se fait par ce qu'on appelle la biométrie ou bien la variation des caractères quantitatifs définition de ce qu'on appelle la biométrie la biométrie et la branche biologique qui s'intéressent à l'étude de la variation quantitative, c'est-à-dire la quantité, et c'est le cas contraire de la qualité. Il y a deux types de variations de caractère quantitatif. Variation discontinue, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, et la variation continue la prochaine fois. Alors, la variation discontinue sa représentation graphique. Imaginons qu'on a une population de 100 souris femelles. Donc, comme vous voyez, chaque souris femelle, après chaque grossesse, elle donne des nouveaux-nés. Donc, les nouveaux-nés ici, ce sont les variables. Donc, le nouveau nombre de nouveaux-nés après chaque grossesse. Le tableau de résultats obtenus. Et le suivant. Le voilà. Donc, voilà la variable, c'est-à-dire le nombre de nouveaux-nés. Et l'on symbolise par XI. L'effectif, c'est-à-dire le nombre de femelles, FI, c'est-à-dire la fréquence. Par exemple, ici, ici, un nouveau-né. Ici, deux femelles. C'est-à-dire, chaque femelle, parmi ces deux femelles-là, donne, après chaque grossesse, un nouveau-né. huit femelles, c'est-à-dire le nombre de femelles qui donnent, après chaque grossesse, deux. Douze, c'est-à-dire chacune des femelles parmi les douze, dont trois nouveaux-nés. Etc. c'est-à-dire chacune des femelles, c'est-à-dire chacune des femelles, qui s'est-à-dire chacune des femelles, c'est-à-dire chacune des femelles, c'est-à-dire chacune des femelles, de variations étudiées, et justifiez votre réponse. La deuxième question, représenter graphiquement les résultats numériques. La troisième question, analyser, interpréter les données de la représentation graphique. Et donc, comme je vous ai dit, les questions et leurs réponses sont faciles, donc, il faut être bien concentré sur ce que je viens de vous dire après. La réponse aux questions. Donc, la première réponse, déterminez le type de variation, étudiez et justifiez votre réponse. C'est-à-dire, la variation quantitatif, le caractère quantitatif, le discontinu ou le continu? La variation discontinue. Pourquoi? À la justification. Parce que le nombre de la variable prend un nombre limité. Voilà. C'est-à-dire, un nombre entier. Il n'y a pas de nombre intermédiaire, par exemple, entre 1 et 2. C'est-à-dire, il n'y a pas de nombre dissimulé. C'est-à-dire, 1,5, 1,2, etc. Il y a uniquement 1,2,3,4. On appelle, c'est les valeurs de cette variable-là, on l'appelle des variables discontinues. Donc, la réponse, la variable est discontinue. Car on nous sert d'après le tableau numérique, quand la variable est utile prend des valeurs limitées. 申 much времени, çagodent. Non, on se concentrera la variable par exemple. La deuxième question. Representation graphique OMRESULTANT NUMNIC. Notables ce tweet Par exemple, l'appé c'est tout de suite 荒é sont obtenues un diagramme qui va faire otro's idem la représentation graphique dans le cas donc mes filles vous ici faites attention dont la variable est discontinue lorsque j'ai deux j'insiste ici sur la variable est discontinue parce que on est dans le cas où la variable est vraiment discontinue donc il faut deux choses la première chose tracer le diagramme en bas ton nez la deuxième chose tracer le polygone de fréquence il y en a un domaine et le bel mcien à l'échelle des bras d'indéros il y a la représentation graphique voilà c'est la représentation graphique par des points représenté chaque valeur de la variable selon sa fréquence convenable et en il va leur dire la variante et l'un et les femelles l'écartent et l'année un nouveau nez où mais j'ouge et d'un deux avec un ici les femelles l'écartent et j'ouge chacune dans deux nouveaux nez la fréquence zone y est huit et les huit femelles 12 correspond à 3 la variable c'est trois nouveaux nez 16 4 23 5 18 6 10 7 7 femelles dont huit chacune évidemment chaque femelle dont huit quatre femelles ont donné neuf donc voilà les points ça sont des points après qu'est ce qu'ils vont donc le diagramme bataille donc voilà on n'oublie pas l'échelle cinq femelles un centimètre correspond à cinq femelles et un centimètre pour sur l'axe des abscisses correspond à deux nouveaux nés et c'est toujours dans le graphique sur l'axe des abscisses ont mentionné la variable c'est à dire x6 vers le nombre de nouveaux nés et sur l'axe des ordonnées la fréquence après le diagramme en bâtonné réalisez le diagramme en bâtonné en reliant chaque point avec la valeur de sa variable par un basque et c'est plus fraur que quelle maintenant nous présenter avec la valeur de sa variable en basse à quatre d'un moment dans leες senator quiаны à un basse avec la valeur de sa variable par un basse égal devant le roster 23 18 etc donc voilà le diagramme en battant après le polygons de fréquence réaliser le polygons de fréquence en reliant les pôles entre eux par des trés droits et n'est-ce qu'ils n'ont d'un coup de fréquence en reliant les pôles et les pôles. La réponse est facile quand on n'a pas de débrouiller les pôles. La deuxième question est terminée. La troisième question est-elle à analyser et à interpréter les données de la de la représentation graphique. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on peut réaliser ou qu'on peut réaliser ce qui est négatif dans cette moyenne. Qu'est-ce que je vais dire ? Ici, nous avons la génétique de population, la génétique Mendelian. Dans la génétique Mendelian, par exemple, nous allons faire la transformation génétique. Mais celle-là, ici, c'est la transmission de deux caractères, c'est-à-dire graines lisses et jaunes. Graines, ridées, hiver. Donc la transmission de deux couples d'allèles. Je peux dire qu'il y a des dernières d'après Mendel, il y a des croisements entre cette graine-là et cette graine-là et donc un résultat. 100% des individus agrènent jaune et lisse. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a des lois. Les lois d'Angolo amenent les individus dans le même phénotype. Ils sont tous homogènes et hybrides. La première loi de Mendel est réalisable et les parents sont de race pur. Il y a des lois dans l'information génétique. Il y a des lois qui ont un caractère. Ils sont portés par des chromosomes sexuels. Ils sont portés par des chromosomes autosomes. Les deux gènes sont liés ou bien les deux gènes sont indépendants. Il y a des lois et des lois statistiques de Mendel. Mais nous avons la génétique de la population. Il y a encore des règles pour savoir trois choses. Est-ce que la population est homogène ? Est-ce qu'il y a une faible dispersion dans cette population ? Ou bien est-ce qu'il y a une forte dispersion ? Donc trois choses. L'homogène ? La dispersion 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 ? Et donc c'est ce qui est possible d'écrivain par des biometres. Ceux 3. Et nous nous remerons. Ceux 3. Ceux 3. Ceux 3. Nous nous remerons. Et nous remerons. C'est ce qu'il y a un exercice. C'est ce qu'il y a un exercice. C'est ce qu'il y a un exercice. C'est ce qu'il y a hommogène. La deuxième chose. Il y a une faible dispersion. On vera ça après. Ce que c'est ? Il y a une forte dispersion. Donc jusqu'à présent. Je pense que nous avons un an. Ceci est que nous avons un polygone de fréquences avec un seul sommeil. On le voit là. C'est un seul sommeil. Un seul sommeil. La population est homogène. Mais on pense qu'on est pas sûr. On va voir ça. Nous devons faire des règles pour travailler. Nous devons faire des règles. Nous devons faire des règles. Nous devons faire des règles. Ces règles sont des règles. Ce sont des paramètres. Ce sont des paramètres. Ce sont des paramètres. Ce sont des représentations graphiques. Ce sont des paramètres. Ce sont des paramètres. C'est-à-dire que la population est homogène. C'est-à-dire qu'il y a une forte dispersion. Ou bien une forte dispersion. Les paramètres de distribution des règles. C'est pour l'étude des caractères quantitatifs à variation discontive. Ce sont des paramètres. La génétique de la population est des paramètres. Il y a deux types de paramètres. Ce sont des paramètres de position. Il y a un jouge. Le rote. Qu'est-ce que c'est que le rote ? C'est la valeur de la variable. C'est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. C'est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. Ou la fréquence la plus élevée. Ils nous trompent. On va faire une valeur de la variable qui correspond à c'est 5. ça. Et le mode est égal à 5. Donc le mode est égal à 5, nous voilà. Donc c'est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée. La fréquence la plus élevée, l'année dernière, 3. Et le mode correspond à 5. Donc le mode c'est 5. D'après la représentation graphique, on a un seul mode. Polygon de fréquence unimodal. Donc la population homogène. Comme on dit, on a un seul. Il y 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 a un seul sommeil. Donc il y a la population ici. Donc là, le polygone de fréquence, il est unimodal. Il y a unimodal. Donc la population est homogène. C'est ce qui est le paramètre. Le premier, c'est le paramètre d'opposition. Donc voilà, pour la population homogène. Là, on a unimodal. La population est hétérogène. D'après je vais faire deux sommets. C'est ce qui est un autre. C'est ce qui est un autre. C'est ce qui est le même. Il y a deux sommets. L'autre, c'est ce qui est le même. C'est ce qui est le même. Donc la population est hétérogène. Il y a un seul. La population est homogène. L'paramètre tani Dien la paramètre d'opposition Joua la moyenne arithmétique On appellent x bar Lire x bar J'nawad la moyenne arithmétique x bar Et égal A la son Dien if i fois x sur m Allah y'rda l'ikoum Ou iza zikoum bichan Kant l'abkoum dinkoum ta la K państw table Il n'a azzat Amai Amai que la form meath sematik coñlet allaent x bar Per Яne For example x bar La пробuja la Y Mella Y Demor L'ânes Alors, je ne vais pas vous expliquer. Donc, quand vous avez besoin d'avoir des calculatrices, vous pouvez vous sentir que cette x bar, c'est-à-dire que vous n'avez pas à l'arithmétique, c'est une manière exacte. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alors, vous n'avez pas à l'aider. 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 Pourquoi ? Nous, on ne vous voilà! vous n'avez pas à l'aider. Vous n'avez pas à la matière de matière. Pour l'aire sbags, vous essayez de quand vous fournit pas du temps à l'aider. Alors, comment est-ce que vous louez des laOWITESIMEK? Ça est la separate leashimka, peut-être la essays et les sabres. C'est quoi ? C'est la somme de la valeur de chaque variable multipliée par la valeur de sa fréquence divisé par m, c'est-à-dire le nombre d'individus dans la population. Ici, c'est 100. C'est facile. C'est-à-dire le nombre d'individus dans la population. C'est-à-dire le nombre d'incities. Les recherches les calculatifs par m, c'est-à-dire le nombre d'incities. Je peux vous décrire sur la calculatrice, mais je n'ai pas besoin. Et je peux vous montrer. Ceci est-à-dire le nombre d'incities. Alors, c'est-à-dire le nombre d'incities. Mais il y a un problème grand, c'est à dire qu'il y a l'arithmétique. C'est à dire qu'il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. C'est bon. Je vais vous montrer cela. Vous imaginez qu'il y a une seule chose qui s'en foutait le limon. La quête. La quête. C'est à dire qu'il y a un exemple. J'ai besoin d'eaux qui s'élimine, je veux qu'il y a une seule chose qui s'élimine. Si j'ai besoin d'armes, je veux qu'il y a une limon dans le litant, il y a un 8 cm. Je ne veux qu'il y a un grand pèche, comme celui-ci dans le litant de la clé, il y a un grand pèche. Non, je veux que c'est gare l'amorée. Je veux qu'il y a une simple pèche. J'ai besoin d'expérience, c'est à dire que j'ai besoin d'expérience de la clé, je veux qu'il y a un monde. Il y a un diamètre de 8 centimètres. Ceci a été fait depuis le haut. Il y a eu un diamètre de 8 centimètres. C'est comme ça. Mais il y a eu, d'après l'extérieur, c'est qu'on dit qu'il y a un centre d'abord, il y a 8 centimètres. Et il y a 8 centimètres. Je vais le faire de l'extérieur ou non ? La réponse est évidemment qu'il y a une. Pourquoi ? J'ai commencé à se faire de l'extérieur, après que j'ai mis en expérience, j'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu le Pahaha. Et ça peut se décider de 8 centimètres. J'ai eu l'air. Even quand j'ai eu le p Trinity, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'il y a de la valeur centrale, c'est ce qu'est-ce qu'il y a ici ? Je n'ai pas encore dit que j'ai réussi. Pourquoi j'ai réussi ? La majorité des niveaux d'orange ont un diamètre à 8 centimètres. Quelques d'orange ont 7 ou 9 ans. La dispersion sera forte. Ici, la dispersion est faible. Donc, X bar reste suffisante pour déterminer que la population est homogène ou non. Pourquoi ? Le polygone de fréquence est étalé, le polygone de fréquence est court. Donc, le moyen arithmétique reste insuffisant pour confirmer que la population est homogène. Parce que la dispersion de la taille des oranges est plus grande dans la caisse 1 et faible dans la caisse 2. Donc, le prix de la taille des oranges est basée. Le prix de la taille des oranges. C'est la dispersion. C'est la dispersion. C'est la dispersion qui est fort ou qui est faible. Et nous allons vous dire à la fin de vous. Vous avez vu la quantité de x. Vous avez vu la formule mathématique qui est là. Vous avez dit la géophilie. Il y a un moyen arithmétique. Voilà. E. Ou bien grand E est égal. A la somme de FI fois la valeur absolue de XI moins X bar sur N. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il faut bien calculer X bar. Au contraire, il y a un X bar. 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 Il y a une seconde du web. Il y ait une seconde du web. Il y a 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 une longueur. De plus la dispersion aussi faible. Même si elle ne vous a l'a dit sólite du web Il y a une autre deак Raceg ! Il y a une seconde des passes. La sp demasiée, c'est un herat. Il y a une de 8m travaillant. Il n'a pas beaucoup de choses ici, il y a une dispersion qui est plus forte. Qu'est-ce qu'il y a la variance ? V, c'est la raison de F et F et X et M et X bar et X bar. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très facile. On va revenir à ce point de vue. On va faire 1 sur la pièce, On va revenir à F et M et F et M . On va revenir à F et M . On va revenir à F et M et X bar. On va revenir à F et M . On va revenir à F et M et F et M . On va exigir un groupe de F et M . Là-bas, il est un vote rock ou une paire. Vous voyez ici, c'est jusqu'à présent, jusqu'à l'homor qui s'appelle Mziyane Rafa Amina. Vous savez ? On va terminer. Nous devons terminer la dispersion. La dispersion. La dispersion. La dispersion. Le fait que les paramètres du but d'homor qui se sont en train de se sentir. La dispersion. La dispersion. La dispersion. La dispersion. On va terminer. La quartier. L'écart-type ou la racine est faible. Plus l'écart-type est faible, plus la dispersion est aussi faible. L'écart-type ou la moyenne arithmétique permet de calculer l'intervalle de confiance. L'écart-type est faible. Plus l'écart-type. L'écart-type est faible. Nous allons nous mettre en 3 à 7. Je vais vous dire que 68 % de la population d'orange est faible entre 3 cm et 5 cm. Nous allons vous mettre en exemple. L'écart-type est faible. L'écart est faible. C'est une faible qui est dédiée. Je vais vous dire que 68 % de la population d'orange est faible entre 2 cm. Vous allez voir ces faibles. Qu'est-ce que vous allez voir ? Il y a une première fois la plus que la plus que la plus que la plus que l'écart est faible. La plus que la plus que la plus que la plus que l'écart est faible. dans cette planète, mais de 3 à 7. 5 x bar moins 2, x bar plus 2, x bar plus 2, c'est comme le 2. C'est à l'heure, 25% de la population d'orange, entre 2 et 8 cm. C'est à l'heure. Et enfin, la coefficient de la variabilité. C'est l'un qui a donné, c'est l'un qui a donné la dispersion. Le degré d'homogénéité d'une population et la nature de la dispersion. C'est l'un qui a donné. Il permet de calculer le degré d'homogénéité d'une population et la nature de la dispersion. C'est l'un qui est fort ou faible. L'écart type fois 100 sur x bar, c'est l'un qui a donné. C'est l'un qui a donné la question. C'est l'un qui est inférieur ou égal à 15% quand la population est homogène et la dispersion est faible. Il est qu'un cas est strictement supérieur à 15% et inférieur ou égal à 30% quand l'homogénéité moyenne et la dispersion moyenne. Il est qu'un cas est strictement supérieur à 30% quand la population est hétérogène et la dispersion est forte. Donc on pense à cette question. La question est en question. La question est la question. Ce sont des points des autres. C'est une question qui montre la question. Et quand on a fait un cas de résumé? Ce qui revient dans cette question est unique. C'est une question qui, c'est une question qui est indique. Je vous remercie tout ce qui est dans le canal. Donc, avec ceci, je vous remercie cette vidéo. Et à ceci, c'est une vidéo plus grande. Donc, vous allez vous abonner à une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas encore, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous n'avez pas à savoir ceci. J'ai dit dans les commentaires. J'ai reçu le lien avec les commentaires. J'ai reçu le lien avec les commentaires. J'ai reçu le lien avec vous. J'ai reçu le lien avec vous. A l'octobre.